salut tout le monde salut les gratteurs salut les gratteuses ici cédric j'espère que vous allez bien alors je présente aujourd'hui un nouveau tuto ce sera mon tuto 250 et on va regarder aujourd'hui au sombrero de la mer de noir désir alors c'est un morceau qui est sorti en 1989 c'est un morceau acoustique pour le jouer on aura besoin de cinq accords quatre accords de base plus un ultra facile vous allez voir on va jouer à la guitare sèche bien évidemment le rythme va être ternaire donc ça va être l'occasion de discuter un petit peu des rythmes ternaire et du 6-8 la vraie difficulté ça sera en fait que la main droite parce que c'est très 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 rapide et très éprouvant donc on va aussi parler du choix du médiator pour jouer ce type de morceau comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos et puis peut aussi me rejoindre sur mon compte facebook alors on perd pas de temps une petite démo et c'est parti mimi alors on commence par regarder les accords premier accord la mineure donc on commence par regarder les accords donc pas de soucis on pense bien à bloquer notre corde demi deuxième accord on va faire un fa ok mais moi pour ce morceau j'utilise un fa majeur 7 que j'ai déjà parlé plusieurs fois et la version d'accord que je vais utiliser ça va être comme un fa comme ça mais je vais pas faire mon barré mon doigt ici va être sur la note do corde de si deuxième case je vais laisser ma petite corde à vide et je vais bloquer ma grosse corde ce qui me donne en fait un accord de fa majeur 7 mais bien évidemment vous pouvez faire un fa d'accord donc la mineure fa ou fa majeur 7 ensuite on va rencontrer un do donc pas de soucis pareil on bloque l'accord de demi accord suivant sur beaucoup de partitions mais sur d'autres également on trouve deux versions soit on fait un do basse de si alors comment expliquer cet accord on va mettre le premier doigt à la première case sur la deuxième corde sur la corde de si sur la note do et on va mettre note majeure ici sur la note si deuxième case corde de do là d'accord donc on appelle cet accord là do basse de si mais sur d'autres partitions on peut trouver par rapport à cette position là aussi le fait d'enlever le premier doigt ce qui nous donne deux zéro 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 et je bloque ma grosse corde moi je vais plutôt prendre cette option là d'accord et notre dernier accord va être tout simplement un ré mineur d'accord vraiment accord de base donc je récapitule la mineure fa ou fa majeur 7 moi je prends fa majeur 7 suivi de do cet accord là sorte de do basse de si et ensuite un ré mineur alors on va parler du rythme mais avant ça je voudrais parler des médiators j'avais déjà fait des tutos sur le matériel sur les amplis sur les guitares sur les cordes et sur les médiators et je vous avais indiqué que bien souvent sur la guitare sèche j'utilise un médiator plus fin qu'à la guitare électrique et en l'occurrence j'utilise beaucoup ce petit dinlop nylon qui fait du 0,88 avant je crois que j'avais un 0,73 mais je le retrouve plus faudrait que je le je le recommande donc c'est vraiment médiator que j'utilise essentiellement sur la guitare acoustique sauf quand les tempos sont très rapides ou alors quand je dois faire un mouvement assez vif et véhément à la main droite dans ce cas là j'utilise toujours du nylon mais avec une tension à dire un petit peu plus faible et là donc pour ce morceau j'utilise du 0,60 parce que vous allez voir que la rythmique est assez éprouvante donc à vous de tester différents médiators que vous avez et vous verrez comment vous allez éprouver la rythmique qu'on va travailler aujourd'hui toujours avant de parler du rythme on va regarder la grille en fait il ya deux grilles dans ce morceau là il ya la grille de l'intro il ya la grille du couplet il ya la grille du refrain et il ya la grille quand il ya les solos d'harmonica en fait il ya que le refrain qui change ce qui est intro couplet et solo harmonica c'est toujours la même grille on va voir la mineure deux temps fa deux temps do un temps do basse de si un temps et fa deux temps d'accord donc en fait on est surtout sur du deux temps ok donc je refais ça une fois la mineure deux fois un deux fa deux fois do une fois do basse de si une fois et fa deux fois d'accord ça c'est la grille qu'on va travailler sur l'intro le couplet et le solo d'harmonica et sur le refrain on va avoir la mineure deux fois do deux fois ré mineure deux fois et fa deux fois d'accord donc si je fais une attaque partant ça me donne de la mineure et là vous avez la grille complète du morceau faut connaître l'intro et le refrain alors bien évidemment tout ce que je vous explique là est ce qu'on va voir par la suite dans le tuto vous pourrez le retrouver sur la partition qui est sur mon site basse guitare and rock and roll.com alors ce qui est intéressant donc dans ce morceau c'est que c'est une étude ternaire ternaire qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand on a les temps 1 2 3 4 en fait entre chaque temps on a trois croches donc c'est sous-entendu 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 là ce morceau là est en 6 8 le 8 veut dire qu'on est en croche et le 6 veut dire qu'on a six croches par mesure chaque temps est égal à trois croches donc on a bien deux temps six croches d'accord 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ok alors pour travailler le rythme ternaire ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va faire des noirs mais comme on est en rythme ternaire ce sont des noirs pointés d'accord donc comme on est en 6 8 on va avoir deux noirs pointés par mesure donc au niveau de l'exécution ça va pas changer grand chose on va faire 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 je recommence je suis sur l'intro ou le coup 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après, on repart sur un couplet. Maintenant, si on voulait faire des blanches. Là, la blanche, dans l'écriture musicale, va être une blanche pointée. Donc, ça va tout simplement donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. OK ? Maintenant, si on veut se rapprocher un petit peu du vrai rythme, on pourrait faire 3 croches par temps. Donc ça va être comme des triolets, mais n'oublions pas que le triolet est une figure binaire. Donc là, on va faire simplement 3 croches. Alors, je vous fais un couplet et un refrain. Et je vais tout attaquer vers le bas. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1 Alors je vous conseille vraiment dans un premier temps d'abord de travailler comme ça la grille avec trois croches. Donc par mesure, six croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors la figure rythmique qu'on va travailler pour se rapprocher vraiment du morceau, ça va être une sorte de sextolée. Sextolée est une figure binaire. Si on la rapporte à du ternaire, en fait ça va être nos trois croches. Mais au lieu de faire trois croches, on va faire six doubles croches. Donc si on faisait ça à la guitare, ça donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, notre 1 va être lié au 2. et donc on va faire une croche et quatre doubles croches 1, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 et mon 1, 1, 2, 3, 4 va être un temps donc je vous le fais 1, 1, 2, 3, 4 bas, bas, haut, bas, haut 1, 1, 2, 3, 4, 2 1, 2, 3, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 maintenant si on applique ça par exemple sur l'intro ou le couplet 1, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 Refrain Voilà notre rythme Alors là on l'a travaillé très lentement On va le faire un petit peu plus rapide Sur le couplet et le refrain Au se narre Et là Pluie Etc. Alors maintenant pour parler de la structure et pour finir ce tuto, il y aura deux intros, il y aura un couplet x4, un refrain x2, un couplet, un deuxième couplet, donc x4, un refrain deux fois plus long, donc x4, solo d'harmonica x4, ensuite on arrive sur le troisième couplet, et c'est là où on a des blanches, des blanches pointées. D'accord ? Donc là vous faites des notes longues, et ensuite on repart sur un couplet rythmé, un refrain, solo d'harmonica. Voilà les amis, c'était donc O Sombrero de la Mer de Noir Désir, super morceau acoustique. Donc ce qui est vraiment bien, c'est de travailler ce rythme ternaire, et attention à votre main droite, surtout si vous le jouez pendant 10 minutes et que vous le travaillez normalement, si vous êtes humain, vous devrez vous rendre compte que ça travaille au niveau du poignet. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère qu'il va vous permettre de bien jouer ce morceau-là. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, Bass Guitar & Rock'n Roll, pour retrouver pas mal de partitions des tutos que je peux faire sur YouTube, et puis vous pouvez y laisser des commentaires, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube, et vous abonner. Vous pouvez aussi en parler autour de vous, faire un petit tour sur mon Facebook, etc. Je vous souhaite bonne musique, et je vous dis à bientôt. Salut !